Je m'appelle Charlotte de la Valoir et je suis partie un an au Canada, au Québec, particulièrement à Montréal. Je suis partie en échange universitaire à l'Université du Québec à Montréal dans le cadre de ma première année de master que j'effectuais à l'Université Jean-Boulin-Lyon-Trois en histoire. Depuis la première année de fac, j'avais entendu parler des échanges universitaires et j'avais très envie de voir ce qu'il en était. C'était aussi un moyen de voir comment on étudiait l'histoire de manière totalement différente et de voir d'autres modèles d'éducation. C'était principalement pour ça que j'étais partie. Au tout début de l'année, quand j'ai dû payer mon loyer, j'avais pas... j'ai eu un problème de plafond bancaire et du coup pendant une semaine, je pouvais plus rien payer avec ma carte bancaire. Du coup, je connaissais à peine mes colocataires et déjà, j'avais des dettes envers eux. Au moment, je pense que c'est quand je suis sortie faire le tour de la Gaspésie. On y allait juste au début de l'été, donc il n'y avait pas encore trop de touristes et les paysages étaient vraiment magnifiques et c'était les plus beaux paysages du Québec que j'ai pu voir et ça valait vraiment bien. Ça m'a apporté mon voyage, de l'autonomie, de la maturité, une plus grande liberté de mouvement, une plus grande assurance. Pendant l'hiver, on est allé faire des raquettes dans un parc, des parcs de Holcad et il faisait extrêmement froid dans les moins 30 et on n'avait pas trop vérifié la météo avant de partir. Du coup, il faisait tellement froid qu'on n'était pas assez bien équipé et on avait tous des petits gants et on a cru qu'on allait perdre nos doigts. Mais le pire, c'est le lendemain, parce qu'on avait loué une voiture et il a neigé pendant la nuit et du coup, le lendemain, toutes les voitures étaient recouvertes de neige et on ne savait plus quelle était la voiture. Du coup, on a dû attendre que les autres personnes, nos voisins, déneigent leur voiture pour ne pas déneiger plusieurs à la suite. De ne pas négliger le côté administratif pour partir parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il faut au moins s'y prendre, ne serait-ce que 6 mois à l'avance pour commencer toutes les démarches. Et notamment pour le Québec, il y a le CAC, le CAQ à obtenir et on met au moins 5-4 mois pour l'obtenir. Musique 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 Musique